Je suis issue de la plan de distribution, un environnement dans lequel j'ai évolué pendant un peu plus de 21 ans et j'ai choisi l'année dernière de quitter mon entreprise dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Dans le cadre de ce départ, j'ai eu une période de reconversion et j'ai profité de cette période de reconversion pour réaliser une VAE et suivre le programme général de management à l'EU. Le choix d'un diplôme par la VAE est très personnel et il est lié à ma situation familiale. La première raison, c'était que je ne souhaitais pas revenir vers des études en salle avec des cours sur des périodes bien précises parce que j'avais une vie familiale assurée à côté. Il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie pratique de la VAE, c'est le côté rapide de mise en œuvre qui répond complètement aussi à mon choix de repositionnement professionnel rapide puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais en reconversion, donc j'avais neuf mois de reconversion et l'idée, c'était sur ces neuf mois, d'obtenir une reconnaissance diplômante pour pouvoir me repositionner professionnellement. Je pense que le grand intérêt de la constitution de ce dossier, c'est toute la prise de recul qui va être nécessaire parce qu'en fait, on a conscience de son domaine de compétences, des compétences qu'on a acquises au titre de son parcours, mais entre la conscience et la capacité à pouvoir la mettre en mots, c'est deux choses complètement différentes. Donc le processus de constitution du dossier, elle permet justement de se poser déjà au préalable, au démarrage du dossier, les questions sur comment je vais amener mon parcours professionnel, comment je vais pouvoir le faire ressentir et exprimer vraiment de quelle façon j'ai mis en œuvre les compétences qui sont en lien avec le référentiel. Et toute cette première partie, elle n'est d'ailleurs pas simple à mettre en place. Il faut être très synthétique parce qu'il faut aller sur des compétences qui couvrent vraiment le champ du référentiel et vraiment aller sur l'essence même de ce qui est attendu. Et ça, ce n'est pas simple au départ, parce qu'au départ, on a envie de tout raconter en fait. On a eu la chance d'avoir un accompagnement qui était là en dehors du cadre réglementaire, on va dire, entre guillemets, puisqu'on a normalement un accompagnement au début du lancement du process et à la fin du process. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un tuteur qui était aussi disponible pour des échanges téléphoniques. Donc ça, c'est un vrai plus. Je pense que l'intérêt de l'accompagnement, c'est surtout la prise de recul. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est d'arriver à aller à l'essentiel et surtout à aller dans le sens de l'attente académique. Parce qu'on a la connaissance de son métier, mais on n'a pas toujours la connaissance de l'attente académique par rapport à la façon dont on va construire le rapport. Et le fait d'avoir cet échange avec ce tuteur, à chaque fois, ça permet de se recentrer. En fait, il est vraiment là pour structurer le rapport et que le rapport soit en cohérence avec les attentes du jury.